Coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire une recette de gnocchi épinards à la crème. Donc là j'ai acheté des gnocchi sous vide, donc ils disent que c'est à peu près 2-3 personnes, chez moi ça fait 4 personnes, parce qu'on est des petits mangeurs, c'est sans lait, sans oeufs, donc en gros c'est parvé, donc vous pouvez les faire soit en khalabi, soit en basari. Donc première étape, on fait bouillir de l'eau, salée. On verse à l'intérieur les gnocchi, tout simplement dès qu'elles remontent à la surface, c'est qu'elles sont cuites. Ensuite j'ai mis à décongeler des épinards hachés, là je viens de rajouter de la crème fraîche, vous pouvez mettre de la crème liquide ou de la crème fraîche, un peu de beurre, un peu de sel, un peu de poivre, tout simplement, et vous mélangez le tout, en essayant de faire une sauce un peu, un petit peu plus liquide que ça, parce que c'est encore un petit peu trop épais, donc on va la rendre un tout petit peu plus liquide. Je vais rajouter un petit peu de lait, parce que la crème fraîche était un petit peu épaisse. Voilà, donc là la consistance elle me plaît un petit peu plus. Vous voyez, pas que ce soit ni trop épais, ni trop liquide, là c'est plutôt pas mal. On va rajouter du sel, du poivre, un petit peu d'emmental râpé. On mélange le tout, et dès que les gnocchis sont prêts, il n'y aura plus qu'à les mettre dedans et c'est prêt. Donc là les gnocchis sont remontés à la surface, on va les égoutter, ceux qui sont prêts. Et maintenant on n'a plus qu'à les verser dans la sauce. On mélange bien. Donc là maintenant on n'a plus qu'à présenter notre assiette. L'idéal c'est dans une petite assiette creuse. Moi je n'en ai pas en râle à vie. Donc on va mettre comme ça. Et voilà, notre petit plat express, prêt en 5 minutes. Gnocchi et épinards à la crème. C'est super bon. C'est super bon.